Salut à tous, une vidéo qui va concerner un Mission Pack pas très connu de Quake, un Mission Pack sorti en 98, donc après la sortie de Quake 2, automatiquement c'était une mauvaise période pour lui. C'est en quelque sorte le Quake Mission Pack 3, non officiel, qui a été développé par Impel, et ça s'appelle Abyss of Pandemonium. On peut le récupérer de manière libre et gratuite depuis 2008, avec une version améliorée des bourguets. Donc on va sur QAddicted, on va sur Maps, et on cherche Abyss. Voilà, on prend celle-là. Cette vidéo, j'ai oublié de le préciser, est une vidéo complémentaire à celle que j'avais faite sur Quake pour Archinux, Imanjaro. Baba O'Rom, dont je mettrais bien dans le descriptif, a expliqué comment rajouter des vidéos. Je me suis dit, donc autant parler du Mission Pack 3, non officiel. Donc la télé publia en 2008, il est très lourd, vous voyez, 17 MB, même pas. Mais ce qui n'empêche pas qu'il est d'un niveau des plus hard. Donc là, une fois qu'on l'a récupéré, on va dans le téléchargement. Bien sûr, il faut avoir pré-configuré, pré-installé, une version complète, j'ai mis complète du premier Quake. Donc on l'extrait. Donc les nouveautés, comme niveau montre, nouvelles armes, pas mal de petites jouées de thé. D'ailleurs, je peux vous dire que celui qui s'appelle le Jungernoth, une espèce de robot blindé, qui fait passer notre ami de Shambler, vous savez, cette espèce d'ourson électrique géant, pour un doux plaisantin. Là aussi, l'un des boss les plus what the fuck que j'ai pu voir dans ma carte de joueur de jeu vidéo. Donc, on ouvre un nouvel anglais. On passe, on affiche les fichiers cachés. Et après, il n'y a plus qu'à transférer. Moi, je remets Impel pour dire à nos pratiques. Mais vous le donnez comme vous avez envie. Donc là, on ferme ça. On ouvre un répertoire. Bien sûr, si vous avez un autre port de quai que vous vous adaptez en fonction. Et là, on fait. C'est la version SVN que j'utilise, mais ça me fonctionne aussi bien avec la version officielle. Moingame Impel. Et. Voilà. Donc, je ne vais pas passer en plein écran. Parce que si je passe en plein écran, ça va me faire un affichage pourri. C'est ça qui est ennuyeux. Donc, je sais peut-être de voir s'il y en a 900 quelque chose. Non. Non. Bon, on va voir s'il y en a 600. MouseGlock, oui. Inverser la souris, non. Donc là, on va modifier en fonction de mes... Voilà. Donc, juste vous montrer comment fonctionnent ensemble, n'est-ce pas ? Voilà. Et par défaut, si on n'a pas les musiques de Mission Pack, ça utilise celle de musique de Quake. Donc, vous voyez les petites nouveautés, comme la pluie qui tombe. Donc, je vais montrer un truc. Je vais réserver un autre truc pour une vidéo Vieux Geek. C'est l'accès au niveau, non pas Nightmare, mais Hell. Donc là, c'est la carte de départ, qui est assez grande, comme vous pouvez le constater. Donc, l'accès au niveau Nightmare, il se fait... Enfin, pardon, Elle. Il se fait... Là, vous voyez cette lumière qui clignote ? C'est ce panneau-là. Donc, on peut y accéder. Il y a un bouton en haut. Mais cependant, voilà. Il nous dit, attention. Non, il n'est pas sécurisé. Là, c'est un des pièges qui existent dans les Mission Pack. On a dû appeler ça les pièges à viande. Et si votre joueur s'est fait prendre dedans, c'est fini. Donc, je vais vous montrer comment y accéder. Pour les personnes qui ont envie vraiment d'une expérience parmi les plus... Hard. Donc, c'est très simple. Voilà. Donc, c'est là que ça se trouve. Il faut activer trois boutons. Qui se trouvent chacun. à un portail de difficulté. Et au niveau hard, il faut savoir qu'il est planqué derrière le téléporteur. Niveau easy, il n'est pas sous-tend le foire, déjà. Le niveau easy est là. Voilà. Ah ! Enfin, safe. C'est bien qu'en gros, ouais. Donc, il suffit de retourner... Non, c'est pas là, bien sûr. On peut se poigner facilement parce que le niveau est assez grand. Voilà. C'est là, je me retrouve. Et maintenant, court, il faut reste court. Et voilà. Ça donne envie, hein. Voilà, je voulais vous montrer comment on peut installer le Mission Pack 1. Enfin, le Mission Pack 3, pardon. Je ferai seulement une autre vidéo qui sera concernant avec un article vieux geek qui concernera justement certaines spécificités de ce pack. Sur ce, je vous laisse. Je vous dis salut à tous et à la prochaine. Bye bye ! Sous-titrage Société Radio-Canada